Nous sommes donc à la remise des prix de la Transpartinique. Nous sommes jeudi 5 décembre. Je suis en compagnie de Lionel Trivel. Lionel, c'est la première fois que tu viens ici, en Martinique ? Oui, c'est la première fois. Mon ami Antoine m'en parle chaque année. Et puis cette année, j'ai décidé de venir sur cette magnifique épreuve. Alors, pour les visiteurs du site internet de la Transpartinique, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, présenter tout ce palmarès, toutes ces courses que tu as déjà faites en deux ans ? Oui, alors depuis cette année, je porte les coureurs du Team Oka. Avant, j'étais un coureur du Team Lafuma avec Antoine. Je cours depuis environ six ans. Et cette année, j'ai terminé quatrième du Tour des Géants. J'ai terminé également deux fois deuxième de la TDS, cinquième de l'UTMB. sixième de la Réunion. Donc voilà. Et moi, ce que j'aime avant tout, c'est venir à chaque fois dans des nouveaux sites pour découvrir le pays, les nouveaux paysages, les nouveaux chemins, l'ambiance. Alors justement, Antoine, tu as un petit peu branché pour venir jusqu'ici. Comment il t'a décrit le parcours de la Transmartinique ? Alors il me l'a décrit, je m'étais fait mon idée parce que quand je vais sur une épreuve, j'étudie beaucoup les parcours. Donc je ne me suis pas trop trompé par rapport à mes reconnaissances que j'avais faites d'après des cartes, des photos aériennes. Comme le dit, je pense que tout le monde te le dit, il y a trois parties. Une première partie montagne, une première partie à l'intérieur où il va faire très chaud à travers les champs de canne à soufre, de banane, un petit peu moins vallonnés qu'au départ, mais avec quand même des petites bosses qui, en plein soleil, vont faire du mal. Et puis on finit par le marathon au bord de l'eau. Voilà, je pense que ça va être une très belle épreuve. On s'entraîne comment pour venir ici ? Ou comment on s'entraîne au sens général pour faire un ultra, pour faire un 133 ? Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil ? Explique-nous ce que tu as fait ici pour te préparer. Alors moi c'est particulier parce qu'il vient en gros après mon principal objectif de la saison qui était le Tour des Géants qui a eu lieu en septembre. Donc moi ma grosse inconnue, c'était, ma grande inconnue, c'est de savoir comment j'allais récupérer de cette épreuve qui je le rappelle fait quand même 335 km et 24 000 m de dénivelé. Donc voilà, c'est des épreuves où on a mis, moi j'ai mis plus de 3 jours pour la faire. Donc ma plus grande surprise, j'ai quand même bien récupéré, j'ai eu aucune douleur. Il m'a fallu quand même un bon mois pour retrouver un cycle normal de vie, je dirais, point de vue sommeil et alimentation. Et puis après l'entraînement il se reprend petit à petit. Je n'ai pas trop fait du dénivelé parce que le dénivelé je l'avais fait pour le Tour des Géants. J'ai plus accentué ma préparation sur des séances plus courtes je dirais. Les sorties les plus longues ont été 2h30, 3h. D'accord. Voilà. Et tu penses qu'avec ça, le 133 devrait passer ? On espère, on espère. Après bien sûr chez moi, je suis habité en Auvergne, il a fallu... Merci. 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 Merci.